Mesdames et Messieurs, bonsoir. Les titres de ce journal. La situation, le détournement des salaires des agents de l'Assemblée Provincial de Kinshasa. Les dirigeants de cette institution viennent d'éclairer l'opinion publique. Détails à suivre dans ce journal. Les services de sécurité dans la province de Litori viennent de mettre la main sur un officier de liaison entre le terrorisme du M23 et la milice, Zahir. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le premier point d'information de la soirée. Bienvenue aux 19h. On démarre cette édition par les activités du président de la République, Félix-Antoine-Tissé-Kédi-Reséveillère, l'administrateur des parcs de Virunga et de la Garamba, qui sollicite son appui pour mettre fin aux attaques des hommes armés, principalement ceux appartenant à la rébellion du M23 dont font face ces parcs. C'était avant de s'entretenir avec Victoria Kouakoua, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et l'Austral. Le reportage est signé. Blandine Zouvo, bienvenue à Bamba. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et l'Austral est en mission de travail à Kinshasa du 17 au 24 juin 2023. Ce mardi, en début d'après-midi à la Cité de l'Union africaine, Mme Victoria Kouakoua a échangé avec le président de la République, Félix-Antoine-Tissé-Kédi-Chilombo, sur le renforcement de l'impact des interventions de son institution dans les projets de développement à impact visible sur la population. On a discuté du partenariat entre la Banque mondiale et la RDC. C'est un partenariat qui est en train d'accroître. Et on a discuté des moyens pour s'assurer que tout le projet que nous sommes en train de financer vraiment va aboutir à des résultats vraiment importants pour le pays. La République démocratique du Congo fait face à une situation complexe, marquée par des conflits armés lui imposés par son voisin le Rwanda, situation qui, dans une certaine mesure, rend sa croissance économique fragile. Ainsi, pour appuyer les efforts de stabilisation et de développement de la RDC, le Conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale avait approuvé l'année dernière un nouveau cadre de partenariat pays pour la période 2022-2026. Cet instrument soutient les priorités stratégiques de son gouvernement et les réformes importantes en matière de gouvernance. Et bien après cela, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur du parc des Virungas et du président du parc de la Garamba, avec François-Xavier de Donéa, il était question de la situation dont ce parc fait face, notamment celle liée aux attaques recurrentes des terroristes du M23, occasionnant parfois la mort de gardes et autres éléments commis à la sécurisation de ces espaces. Aujourd'hui, les groupes armés Maïmaï essentiellement mènent une guerre, non pas contre le M23, mais contre les gardes du parc. Et donc nous devons prendre toutes sortes de mesures visant à sécuriser notre personnel et à prendre aussi des mesures visant à sécuriser les populations riveraines. Et donc nous faisons ça en bonne entente avec les FARDC et nous sommes donc venus expliquer au président les initiatives que nous prenons, présenter au président le programme de centrales électriques que nous construisons de façon à contribuer à l'éradication de la pauvreté dans la région. En réponse à toutes ces préoccupations, le chef de l'État a promis de s'y pencher et de prendre des mesures appropriées. Le chef de l'État a célébré ce mardi la victoire avec le pari de la République démocratique du Congo qui vient de relancer le pays dans la qualification pour la Cannes 2024 en battant le Gabon par deux buts à zéro. Le président de la République l'aura promis d'être au stade du mois de septembre pour le dernier match de qualification contre le Soudan. Blondine Zovon nous en parle. Il a suffi d'un corner bien tiré par Arthur Massoakou que Haro Tchibola a surpris le portier gabonais. Elle a repris de la tête victorieuse ! Le but pour l'RDC ! A la 34ème minute de jeu et d'une action en solo de Fiston Mayélé pour clore tout suspense d'une frappe victorieuse. Fiston Mayélé ! Le but exceptionnel de l'homme en forme ! C'est avec ce sacre de deux buts à zéro, un succès de haute importance pour les léopards de la République démocratique du Congo qui a fait exulter la population tout entière le dimanche 18 juin, reprenant ainsi la tête du groupe avec sept points. Une joie partagée par le premier des supporters congolais à travers ce cocktail offert aux joueurs et à leur staff fraîchement venu de Franceville. A travers ce geste, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a voulu encourager ces jeunes vaillants à faire mieux pour honorer la nation tout entière. Un exploit qui donne l'occasion aux 11 nationales de se relancer complètement dans la course à la qualification à la Cannes 2024. Tout reste à faire dans ce groupe où aucune équipe n'est encore qualifiée ou éliminée avant la dernière journée. Pour François Caboulot, ministre de tutelle, ce geste du président de la République a véritablement marqué les joueurs. Le président de la République, qui est le garant de la nation, voulait remercier de vive voix les léopards qui ont mouillé le maillot pour que nous puissions retrouver la compétition et susciter les espoirs pour la prochaine qualification. L'engagement est total de la part du gouvernement de la République et c'est pour ça que le président a organisé cette manifestation pour honorer nos pauvres et pour remercier le peuple congolais qui s'est mobilisé derrière notre équipe. Et comme le président fait toujours des bonnes choses, il a doté une prime spéciale à l'équipe, aux staffs et aux dirigeants et cela a été vraiment apprécié à sa juste valeur. Solide en défense, les léopards mettent en échec les attaquants gabonais qui se sont cassés les dents tour à tour à la muraille dirigée par le capitaine Chancel Mbemba qui reste confiant pour la prochaine rencontre. Les chances de qualification totalement retrouvées par les hommes des Desabres avant la finale contre le Soudan à domicile en septembre prochain. En attendant, le président de la République leur a rassuré de son total soutien et de son accompagnement. Investir en République démocratique du Congo dans le numérique, c'est tombé sous-projet, a été développé lors d'une rencontre entre le ministre du numérique, Désimir Kashmir Kolonghele, et une délégation de l'entreprise Prime Group conduite par son président, Karim Bouhout. La présence de cette délégation Prime Group en repris démocratique du Congo est justifiée par la création d'une synergie sur certains projets en vue des données aux partenaires, les différentes possibilités de financement. La rencontre entre le ministre du numérique et de la RDC, le professeur docteur Désiré Kashmir Kolonghele-Eberand et Karim Bouhout, président de Prime Group, a permis aux deux parties de saluer les avancées significatives après la promulgation du code numérique. Ma rencontre a été très fraternelle, chaleureuse, très positive, très instructive et je pense qu'on pourra évoluer et trouver des bonnes formules de travail ensemble. Le son de cloche qu'on a eu de la RDC, c'est que la RDC est en recherche de façon très avant-gardiste de nouvelles technologies et donc pour aller de l'avant, évidemment, nous en tant qu'investisseurs sommes très sensibles à ces choix politiques. Donc c'est pour ça que nous sommes là, pour pouvoir investir dans tout projet qui va être bénéfique pour les deux parties. Prime Group est une entreprise européenne multisectorielle qui a pour but de travailler côte à côte avec le gouvernement africain pour la formalisation et la réalisation de différents projets dans le secteur de l'agriculture, agroéconomique, dans la construction de routes et autoroutes, la construction des chemins de fer, le transport interrégional ainsi que la construction des aéroports nationaux et internationaux et tant d'autres. La situation des détournements des primes et salaires des assistants parlementaires de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on en parle à présent, le débat a été clos aujourd'hui. Le caisseur de cette Assemblée provinciale vient d'éclairer l'opinion publique sur le dossier qui n'impliquait ni de près ni de loin le président du bureau Godenpoï. C'était au cours d'une rencontre organisée avec les assistants parlementaires et personnels. Les explications de Peggy Mukunda. Au total, 19 mois d'arriéré des salaires des agents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ces derniers étaient dans la confusion à propos de leur situation salariale. Certains d'entre eux pensaient que leur salaire aurait été détourné par la hiérarchie de cet organe délibérant. L'information en question, j'ai bien voulu que le cabinet soit là, la administration soit là. Après la réunion de suivi et évaluation, les deux parties ont eu beaucoup plus d'éclaircissements sur cette situation. Cette réunion d'éclair, c'était juste pour éclairer l'opinion par rapport aux différentes vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux ainsi que dans des chaînes de télévision. Comme quoi le président Godenpoï et les caissaires de la 7% de Kinshasa ont mis la main sur l'enveloppe des assistants parlementaires. Or, tant que le pouvoir central n'a pas encore donné cet argent, nous ne pouvons pas nous substituer aux agents, je ne sais pas, syndicats et consorts. Nous attendons la réaction des autorités. De l'heure qu'ils vont mettre l'enveloppe en notre discussion, on ne manquera pas de communiquer les concernés pour qu'ils puissent dénustrer leur argent. Mais ce document est remis entre les mains de tous les intervenants pour qu'ils arrivent aussi à leur niveau de mener les enquêtes et les investigations auprès du pouvoir central. Pendant ce temps, l'Assemblée provinciale du Saint-Courou, il y a eu dépôt de proposition de loi sur la réglementation des associations sans but lucratif et établissements publics. L'honorable Daniel Oumalo-Sambo, on est l'initiateur, Iverson Kaboba. La proposition de l'édit portant modalité d'intervention et de coordination des actions des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique est vrante à la province du Saint-Courou. C'est l'essentiel de la réaction de l'honorable Daniel Oumalo-Sambo devant la presse aux sorties du cabinet du président de l'Assemblée provinciale. J'avais réfléchi, soumettre aux anails de la province du Saint-Courou un édit portant modalité d'intervention et de coordination des actions des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique et vrante dans la province du Saint-Courou. La province du Saint-Courou est vulnérable. Vulnérable suite à son enclavement qui est dû aux catastrophes naturelles qui la frappent certainement et aussi à l'insuffisance des infrastructures socio-économiques. Cette proposition dédiée vient de donner l'accès aux partenaires ONG qui viennent intervenir dans la province du Saint-Courou. Une journée de sensibilisation pour combattre les violences basées sur le genre et la traite des personnes dans le secteur sportif RDC. Elle a été organisée à Kinshasa à l'intention des jeunes. On en parle avec Shemin Dondo. Organisée par la coordination en charge de la lutte contre la violence faite à la femme, la traite de personnes avec l'appui technique de l'intervention de l'OIM ainsi que le financement du gouvernement américain à travers son agence de développement international qui est l'UISAID. Une journée de sensibilisation sur la violence basée sur le genre et la traite de personnes dans le secteur sportif en RDC a permis aux différents participants et participants d'analyser sur comment lutter efficacement contre toute forme de violence basée sur le genre en milieu sportif. Question d'offrir à nos jeunes évoluant dans les secteurs sportifs un parcours serein et épanouissant. Voilà même le but de cette activité sur le carton rouge séjour à Kinshasa. Yé Lomoulop explique. Cette journée, c'est une journée de réflexion et de pouvoir avoir des recommandations qui seront directement remises au ministère du sport. C'est pour ça qu'on a rassemblé toutes les fédérations. Pourquoi ? Un, parce qu'il y a eu beaucoup de cas d'abus de violence faite à la femme, mais aussi aux jeunes garçons dans tout ce qui est violence basée sur le genre. Mais aussi, on a eu beaucoup d'exploitation de nos jeunes, nos jeunes sportifs, surtout nos jeunes qui sont dans le football, qui ont été pris par des entraîneurs qu'on ne connaît pas d'où ils viennent et tout ça. Et puis, ils sont exploités quand ils sont dans les pays étrangers. Il s'y est dessouligné que parmi le figure emblématique, l'on reconnaît la présence de l'ancien champion du monde du boxe de la WBC en la personne du junior Yulungama Kambou. Au Nétourie, un officier de liaison entre les terroristes M23 et la milice Zahir a été arrêté avec plusieurs effets militaires par les services de sécurité. Kambalé, c'est son nom. Il a été présenté à la presse au gouverneurat provincial Junior Selemane. Kambalé Kassai Faustin, avec ses effets militaires, a été arrêté lorsqu'il revenait depuis tout en direction de Mungualou pour éventuellement moraliser la milice Zahir et ses alliés dans les bidandeillés encore une fois de plus. Les Itouriens, devant la presse et membres du comité provincial de sécurité, cet officier de liaison a cité la chaîne de commandement actuelle dans l'écran de la milice Zahirouaz. Avec un temps ferme, plein de détermination pour défendre l'intégrité du territoire national, le gouverneur de l'Itourie et commandant des opérations, le lieutenant général Nubouyankachemadjouni a implémenté les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit pour une cause noble. Et ce monsieur que vous voyez là a eu comme mission, je pense qu'il doit être quelqu'un chargé de morale et tout, il a eu pour mission d'aller déposer, vous voyez, ces tenues là, cette tenue, parmi ces tenues, il y a celle-là. Cette tenue, c'est une tenue que vous avez vue à Goma, que le M23 mettait. Et vous savez pourquoi ils ont mis ça. L'autorité provinciale a mis en garde tous ceux qui complotent actuellement pour attaquer la ville de Bougna. Pour l'air, tous les actes macabres posés par les fauteurs de troubles et tirés de ficelles sont documentés. L'opération assainissement de la commune de Ngalima se poursuit. Son bon gommet s'est rendu sur place pour superviser l'activité. Des artères propres, débarrassées des immondices, la municipalité de Ngalima y travaille au quotidien. La saison sèche apporte sa fraîcheur pour assainir, nettoyer les bordures de la chaussée et passerelles. Les ronds-points Lyon doivent également revêtir de sa plus belle robe. L'avenue tourisme et les ronds-points magasins doivent rester en permanence propres. C'est le vœu exprimé par l'autorité municipale. Justement, le bourgoumestre de Ngalima, Dieu merci Maïba Zilwanga, outil en main, prêche par l'exemple. On en veut pour preuve l'avenue Mounjiba complètement assainie. Dans les lots du personnel, l'on retrouve l'autorité municipale. Un deadline d'une semaine a été fixé pour venir à bout de l'insalubrité et redonner de l'éclat à la commune de Ngalima qui abrite la première institution de la République. Les bourgoumestres de Ngalima, qui appliquent la politique de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, ne ménagent alors aucun effort pour faire de son entité administrative le miroir des communes de Kinshasa. L'exécution des différents chantiers de réhabilitation des routes dans la ville de Kananga préoccupe le gouverneur de province. John Kabea Shikai a effectué une visite d'inspection à travers les communes pour se rendre compte de l'évolution de ses travaux. de Sylvain Kabasili. S'enquérir de l'exécution de sa décision instaurant les salongos à travers le chef-lui de sa province chaque samedi de 8 à 10 heures et évaluer l'avancement des différents chantiers ouverts à travers la ville de Kananga, c'est l'essentiel de la tournée faite par le gouverneur de province John Kabea Shikai ce samedi 17 juin 2023. Sa tournée débute par les grandes artères du centre-ville où les vendeuses, vendeurs, combattants des lieux de pêche ainsi que d'autres acteurs sociaux observent au mot et à la lettre l'exécution de ses travaux d'assainissement. John Kabea Shikai est passé tour à tour dans la commune de Kato-Oka, précisément à Kato-Oka 2, sous les avenues Toulumé, L'Unieke et Kabambaï où Safribex exécute les travaux d'assainissement avant l'asphaltage de la voirie. Le chef de l'exécutif provincial a visité les nouveaux matériels de l'entreprise Safribex, arrivé à Kananga il y a quelques jours, peu avant d'évaluer les travaux dans la localité Moulombodi dans la commune de Kananga. Le responsable des Safribex en province, M. Moustapha, s'en explique. Le manque de concasseurs ici à Kananga, les centrales enrobées, on vient d'amener ça ici. Avec ce lot, c'est le dernier point du blocage. On demande toujours avec l'excellence aux populations même de patienter de donner la chance à l'entreprise pour qu'elle puisse amener ces histoires ici sans complications. L'autorité provinciale instruira les responsables des différentes entreprises d'appuyer sur l'accélérateur tant que la saison sèche leur fournit l'opportunité et une marge de travailler en toute quiétude. L'actualité, c'est aussi l'évolution des travaux d'entretien et de réhabilitation de la route nationale numéro 5 que se grâce à l'atelier complet mis à la disposition de l'Office des routes qui exécute ces travaux. initiative du gouvernement de la province Kaboulaka que Didier Mouma pour le reportage. Chargeuses, compacteurs et autres caméocitaires ne se succèdent pour traiter différents bourbiers. Les travaux d'entretien et de réhabilitation sur l'enseignement numéro 5 qu'à Someno Kiloa-Pueto se poursuivent sans désemparer. L'atelier complet mis à la disposition de l'Office des routes par le gouvernement Kaboula permet chaque jour qui passe d'éliminer tous les points chauds et de fluidifier la circulation sur cette route économique de la province du Okatanga. A ce jour, ce sont quelques 90 kilomètres qui ont été rendus pratiquables à partir de Kasomeno. Une équipe mixte, Office des routes et Bureau Technique de contrôle a effectué une visite d'inspection sur place afin de se rendre compte de l'évolution des travaux. Les usagers, eux, se félicitent de l'état actuel du tronçon déjà réhabilité. Bon, nous pouvons bien rouler et les travaux avancent normalement sans problème. Nous souhaitons qu'ils continuent sur cette lancée. Surtout, bravo, monsieur le gouverneur Jacques Yaboul Akatouandani pour les soucis des territoires Kasinga et les puits qui peuvent quand même être praticables. Le directeur provincial de l'Office des routes au Katanga, Justin Youmandjadi, parle de la nature des travaux en cours sous la nationale numéro 5, Kasomeno. L'exécutif provincial du Katanga sous l'administration de Jacques Yaboul Akatoué entend rendre effectif la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de relier Lubumbashi au au Katanga profond et ainsi faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. L'annonce est officielle. Bientôt, la relance des travaux de la construction de la route d'Aurélion Montarne-Tchela-Signini dans le Congo central et Mboujmaï-Moleditu dans le Grand Kassai ainsi que Bukavu Kamanyola au sud Kivu et la finition du stade de Bukavu dans le Nord Kivu décision prise par les responsables des entreprises attachées à la réalisation de ce projet. Dans les cadres du programme Agenda des transformations agricoles mis en oeuvre technique par l'Institut africain des leaderships agricoles à l'Institut international de l'agriculture tropicale ITA exerçant correctement avec BAB des activités agricoles portant sur l'accompagnement des agriculteurs en production et transformation pour répondre aux objectifs du programme des 145 territoires du gouvernement congolais initiés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo qui une mission du ministère national du développement rural séjournait la semaine écoulée dans la plaine de la Rousizi en territoire d'Ouvira pour suivre de près les activités des ATA mises en oeuvre par l'UTA et Ali conduite par Messier Léonard Capama Bakoulikiré charge de mission du ministre du développement rural cette délégation a visité en premier lieu les installations de l'ITA les différentes unités de transformation installées puis les différents matériels agricoles disponibles sur les sites la délégation s'est rendue à Moukamba groupement des Rouningous où l'ITA cultive positivement 15 hectares de manioc variété narocasse qui contribue totalement à l'amélioration des économies familiales la délégation la délégation a aussi visité un centre communautaire des transformations du manioc CCTMA à Kinanera Sangue qui accroît la productivité des paysans dans la zone à Rousizi groupement Itara Louvongui la coopération Bougouma a présenté à la délégation les problèmes de destruction des cultures par les bétails La mission s'est clôturée dans un cadre d'échange à Sangue entre les coopératives et associations agricoles de la plaine de la Rousizi en vue de récolter les différents besoins des agriculteurs et d'améliorer leur revenu des ménages agricoles dans les milieux Autre chose ils ont fait entendre leur voyeur devant les autorités provinciales du Lua-Laba les orphelins enfants de la rue et enfants ayant l'handicap étaient tous invités à la cérémonie de la célébration de la journée de l'enfant africain célébrée chaque le 16 juin de l'année cette journée a vécu en décalé ce mardi de la ville de Colouésie organisée par le commissariat général en charge des affaires sociales l'activité a été présidée par le ministre provincial de l'Intérieur Les enfants du Lua-Laba étaient à l'honneur ce mardi 20 juin dans la salle Euraïs des Colouésie c'est la célébration de la journée de l'enfant africain en décalé organisée par le commissariat général en charge des affaires sociales et humanitaires du Lua-Laba les enfants de toutes catégories les élèves les enfants de la rue les enfants vivant avec handicap et tant d'autres ont pris part à cette activité présidée par le ministre provincial de l'Intérieur de Ouda Kapinda Waka Pinda représentant la gouverneure de Provence Ufi Masuka Saeni autour du thème l'environnement numérique et les droits de l'enfant devant les membres du gouvernement les autorités politico-administratives et les autorités éducationnelles les enfants du Lua-Laba ont plaidé pour leur éducation et respect de leurs droits au regard de toutes ces pratiques néfastes il est clair que l'enfant africain se doit sacrifice énorme pour se libérer de cette prison éternelle enfant creuseur enfant de la rue enfant mère vendeuse d'eau ou d'emballage enfant mal nutrie tous ces phénomènes doivent être éradiqués avec la dernière énergie dans les sociétés africaines hormis les plus doyés ils ont montré de quoi ils sont capables dans plusieurs domaines de la vie musique danse évredard et autres sous les acclamations de l'assistance rena la parole la commissaire générale du gouvernement provincial en chair des affaires sociales et humanitaires genre famille et enfant Nathalie Lundangandou a remercié le premier citoyen de la république pour sa politique de la protection de l'enfant congolais en général et l'Oulabé en particulier et aussi à la gouverneure de l'Oulabafi Masuka Saïni pour son leadership attentionné envers tous les enfants de la province et à notre donner quelques objectifs que c'est assigné son ministère en faveur des enfants cette journée constitue également un appel à l'engroi de chacun des dirigeants politiques ainsi que les responsables des établissements scolaires de mettre en place des mesures des mesures fortes afin que tous les enfants africains puissent avoir accès à une meilleure éducation Le ministre provincial de l'Intérieur a lancé un message de prise de conscience à tous les enfants et aussi aux parents autorités à tous les niveaux pour que l'avenir du pays soit meilleur puis ça n'est suivi la remise symbolique des cadeaux aux enfants par les autorités présentes dans la salle pour lier l'utile à l'agréable Abigail de l'UDPS a sensibilisé la population à faire le don du sang beaucoup des donateurs bénévoles ont reprendu cet appel lancé en présence du représentant du ministre de la santé les maternités et les centres de santé de la Tchangou enregistrent au quotidien des cas qui nécessitent la transfusion sanguine pour sauver des vies des femmes qui donnent la vie et aux accidentés ainsi que aux anémiques ces formations médicales ont sollicité l'appui du ministère de la santé pour doter ces formations des banques de sang et aussi aux personnes de bonne volonté à devenir les donateurs bénévoles de sang en marge de la célébration de la journée mondiale de l'anémie ss la délégation de l'UDPS conduite par Abigail Wanzambi est allée sensibiliser la population de la Tchangou à Kimbanseke sur l'importance des dons bénévoles de sang pour sauver ses compatriotes c'était en présence du représentant du ministre de la santé Télé Bantampi il a salué cette action de générosité pour encourager ses donateurs bénévoles de sang Abigail Wanzambi a fait un don d'épargne à tous les donateurs bénévoles de sang des chaises des bureaux des sacs de ciment et autres biens de valeur c'est l'essentiel du don d'un cadre de l'UDPS à la fédération de son parti Al-Boumbashi un geste est signé Maître Zoué Tomata Lakanda environ 14h ce samedi 17 juin 2023 lorsque Maître Zoué Tomata Lakanda et son équipe arrivent au siège de l'UDPS fédération ville-poste au centre-ville de l'Uboumbashi ce cadre de l'UDPS qui rend visite au Sien n'est pas venu les mains vides celui que ses frères et soeurs en politique ont désormais surnommé affectueusement Ouassassa à penser à sa famille politique et surtout à Suiti un juin anniversaire à son autorité morale son excellence le chef de l'état Félix Antoine Tiseki de Tilumbo Maître Zoué Tomata Lakanda Ouassassa a offert au Sien plus de 250 chaises en plastique des tables et des chaises de bureaux pour renouveler les bureaux des hauts cadres du parti ensuite direction le bureau de la deuxième vice-présidente de la fédération Madame Bouilly Mitanda Antoinette émue qui a promis à son hôte de bien garder ses précieux présents Maître Zoué Tomata Lakanda a poursuivi sa ronde auprès des femmes de l'UDPS à qui il a offert des machines de surfilage et de broderie ainsi qu'une enveloppe consistante au rythme des chants et des danses Ouassassa le fils du parti cher au président Félix Antoine Tisekedi n'a pas manqué d'exhorter les mamans les parlementaires debout ont également eu leur part de cadeaux en espèces et en nature ce qui a provoqué une grande joie et enfin Maître Zoué Tomata Lakanda Ouassassa a remis plusieurs sacs de ciment qui serviront à pavé tout le sol du siège du parti des drapeaux ont été remis pour plus de visibilité Rassuré au chef de l'État il est un doctorat massif dans le haut c'est l'objectif que le gouverneur Christophe Bastien Nanga signé à son parti politique Congo Espoir qui est en conquête de nouveaux adhérents de la ville d'Issyro reportage Thomas et Soulikaya La ville d'Issyro vibre actuellement au rythme du Congo Espoir ce parti politique membre actif de l'union sacrée de la nation et dont l'autorité morale est l'honorable José Panda Kabangu sous le leadership provincial de l'honorable Christophe Bastien Nanga chaque dimanche c'est le rendez-vous pris pour faire flotter les couleurs du parti et sur les grandes artères avec à la clé des cascades d'adhésion de nouveaux militants comptés à des centaines dans ces sortues sièges du parti objectif maximiser les chances de la réélection du chef de l'État Félix Antonetti Sekedi Tchilombo hout autorité politique de l'union sacrée de la nation en décembre 2023 explique Boazé Zamani l'enfant terrible de Congo Espoir en charge de cette campagne d'adhésion objectif d'un avis sur le Congo Espoir nous avons un seul objectif dans notre parti c'est de donner au président de la république le second mandat car nous sommes errés de ces réalisations mais aussi à notre camarade Christophe Bastien Nanga hommes et femmes sont prêts à les accompagner Christophe Bastien Nanga les nombreuses réalisations de Christophe Bastien Nanga au nom du chef de l'État suscitent l'admiration et l'espoir d'une province du outuilé émergente pour ses adhérents de Congo Espoir waouh la ville d'Issyro était totalement enclavée avec l'avènement de l'actuel gouverneur nous voyageons sans problème ce qui nous pousse à adhérer massivement à son parti en religion pour terminer à Issyro province du outuilé deux églises chrétiennes ont bénéficié d'une assistance sociale et technique pour permettre aux fidèles de bien prier on fait le point avec nos confins de l'artensé outuilé la fondation bienvenue à Munda la Saïdi vient dévoiler au secours des fidèles chrétiens de l'église de Branham dit sur eau c'est au travers son chargé de développement Frédéric Angounier-Sizina et cette dotation qui s'inscrit dans les objectifs de la dite fondation a été matérialisée constituée notamment par plusieurs biens parmi lesquels des chaises le pièce de pagne et plusieurs autres biens de valeur la cérémonie des remises de ces dons a eu lieu au cours d'un quitte ordinaire officier par le pasteur responsable de la dite église Pascal Pakili qui appelle ainsi ce fidèle à un soutien spirituel même exercice après l'église Branhamisme l'une de l'église située à 12 km de la ville d'Issyro route Poco a bénéficié également de matériaux de construction Frédéric Angounier-Sizina revient ici sur les objectifs de ces mariages entre leurs deux fondations nous nous prenons sur l'unité les travails ensuite les développements comme nous avons le même point d'injonction dans les objectifs principaux nous jouons le même rôle je vous remercie à la fin de ce journal qui touche à sa fin merci de votre fidélité et de votre confiance retrouvez Françoise Boué la boîte tout à l'heure à 20h pour un nouveau journal quant à moi je vous retrouve très prochainement très bonne soirée Sous-titrage ST' 501